Illyriens, l'origine Les Illyriens sont les descendants directs du peuple albanais. Leur nom signifie en albanais Uliri, nouvelle étoile, c'est-à-dire le peuple de la nouvelle étoile. Mais peut tout aussi se traduire par le mot albanais Illir, qui veut dire libre ou liberté, c'est-à-dire le peuple libre. Ce peuple s'étendait sur toute la surface des balcons actuelles, avec pour frontière le Danube côté est et l'Adriatique à l'ouest. Côté nord, elle englobe la région Vénète, au nord-est la région autrichienne et Tchécoslovaque, et au sud faisait frontière avec la région d'Athènes. D'autres tribus illyriennes vivaient dans le sud de l'Italie. On suppose que les Illyriens vivaient aussi dans la région autrichienne, qui est attestée par la culture de Alstadt, où on trouva plus de 19 000 artefacts et plus de 1100 tombes. Par chance, cette région n'a pas été propice aux invasions slaves et turco-mongoles, ce qui favorisa sa préservation. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Illyriens sont un peuple antique descendant direct des Albanais d'aujourd'hui. Ils forment une branche à part dans l'histoire européenne, ils sont l'un des plus vieux peuples européens. Il est important de noter que ce peuple descend des anciens pélages, qui habitaient déjà durant la préhistoire le continent européen, et ce sont ceux même pélages qui vivaient dans toute la péninsule balkanique, avant les invasions achéennes, éoliennes et ioniennes, et sont à l'origine de l'antique acropole d'Athènes, et ces murs constitués de blocs cyclopéens, c'est-à-dire gigantesques, de l'antique cité de Laris en Thessalie, et d'Argos dans le Péloponnèse. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Homer sera le premier à mentionner ce peuple comme étant originaire de Thessalie, des tribus pélages aux bonnes lances, des pélages habitants de la plantureuse Laris, ainsi que sa précision du fait que la cité d'Argos est surnommée pélagique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote a déclaré que le premier nom de la Grèce, avant leur invasion de ces terres, était Pélagie. Il précisa que les Athéniens ne sont pas pélages, mais qu'ils ont chassé les pélages des basses terres, qu'ils occupaient au pied de l'acropole d'Athènes, pour la région marécageuse d'Immète, puis les ont chassés de là aussi, étant donné qu'ils se sont rendus compte que ces terres donnaient de bonnes récoltes. Les derniers pélages restant dans la région grecque furent ceux de l'île de Lemnos, mais ils furent aussi à leur tour chassés par Miltiade, fils de Simon. Je rappelle que durant l'époque d'Hérodote, le terme Grèce n'est pas utilisé pour identifier une population de cette origine, mais a été utilisé à des fins géographiques. Le terme pélage et pélagique est utilisé aujourd'hui pour désigner ces peuples qui occupaient la péninsule balkanique avant les grandes invasions à Kéennes du 18e siècle avant Jésus-Christ. A noter qu'après les avoir chassés de leur terre, les pélages du sud de la péninsule balkanique, ils se réfugièrent au nord dans les autres tribus pélages, ce qui conduisit à la création du terme illyrien, ce qui nous rappelle la description du terme en albanais contemporain, le peuple libre. Vers moins 1300 avant Jésus-Christ, ils formaient une confédération de peuples autochtones, composées de tribus ayant chacune son propre roi. Les Illyriens avaient comme sous-tribus les Ardiae, les Autariat, les Bailaet, les Batiatae, les Bilion, les Kavi, les Chélidion, les Daorsi, les Dasareth, les Derétini, les Deori, les Diasdae, les Enkeleï, les Kinambreuil, les Mazaé, les Melchumani, les Narensi, les Penestes, les Sardates, les Célépitanis, les Atintanis, les Briges, les Erguniates et les Liburnes. Les Dalmates avec comme sous-tribus les Yapides, les Barilustae, les Tariotes. Les Istriotes avec comme sous-tribus les Venettes, les Istries, les Carnies, les Kataris, les Katalis, les Sekus et les Lopsis. Les Ducliates avec comme sous-tribus les Plerae, les Indirundini, les Sasae, les Grabae et les Labéate. Les Deramestae avec comme sous-tribus les Ozuae, les Emasini, les Artitae et les Armistae. Les Taulanti avec comme sous-tribus les Abris et les Partini. Les Panoniens avec comme sous-tribus les Amantini, les Bruisi, les Colapiani, les Daïsi-Thiatae, les Pyrustae, les Sirtari, les Glintidion, les Serraouni, les Sikulatae, les Segestani, les Mazae, les Amdisette, les Azali, les Dithion, les Yassi et les Oseriathe. Les Dardaniens avec comme sous-tribus les Galabris, les Tunatae, les Péoniens, les Tricornense, les Boy, les Scordicis et les Yapodes. Les Yapiges ou Mesapiens avec comme sous-tribus les Yapiges, les Pesétis, les Daunis et les Mesapis. Les Peuples de la Mer étaient composés de certaines de ces tribus lériennes qui ont attaqué les empires du Moyen-Orient et certains de ces peuples s'y sont établis. Concernant la ville de Troie, on peut noter que selon la légende, elle a été fondée par le légendaire Dardanos, héros éponyme de la Dardanie, qui lors de sa traversée de l'Anatolie au troisième millénaire avant Jésus-Christ, décida de laisser la moitié de son contingent sur le site de la future Troie pour y créer une ville puis continuer à sa traversée de la mer de Marmara par le détroit qui prit également son nom, le détroit des Dardanelles. Lors de la guerre de Troie qui opposait les Troyens alliés aux Dardaniens, contre la coalition surnommée à tort grecque, les tribus achéennes et certaines tribus lyriennes, comme celle des Molosses d'où était originaire Achille, mais aussi Ulysse, on peut supposer que celle-ci avait plus l'air d'une guerre interne dite civile, d'un même peuple que d'une guerre d'invasion. Pour ce qui concerne l'affirmation de l'origine illyrienne d'Achille, Ulysse et même Homère, on peut facilement identifier leur origine du fait qu'ils portaient tous les trois le plis albanais, un chapeau en feutre connu chez les Romains comme le Pilos ou Pileum, et que les Albanais d'aujourd'hui le portent toujours car synonyme de sagesse, de la liberté et de la paix. Selon la légende Zeus ayant relâché deux aigles pour faire le tour du monde, et dans l'endroit où ils se croiserait sera fixé le centre de la terre, celle-ci se trouvait être en Albanie du Sud vers le mont Tomor, qui est aussi désigné dans la mythologie comme le vrai mont Olympe. Zeus est souvent symbolisé par l'aigle et le mot pour désigner les Albanais d'aujourd'hui est Shiptar, c'est-à-dire enfant de l'aigle, car dans l'antiquité c'est seulement chez les Illyriens que la femme était l'égal de l'homme et non une société patriarcale. Le plis ou Pilos a été hérité depuis les Illyriens aux Albanais d'aujourd'hui, car les Albanais se désignent toujours aujourd'hui comme les enfants de l'aigle, c'est-à-dire de Zeus, a rappelé que le plis ou Pilos a une forme d'œuf à moitié éclos. Un célèbre adieu des mères spartiate à leur fils guerrier lorsqu'elle leur donnait leur bouclier avant la bataille, trouvé dans une gravure archéologique est cité avec ces mots. qui signifie « maintenant tu te débrouilles ». Tandis qu'une mère athénienne qui aurait prononcé la même phrase avec la même signification mais juste le dialecte qui change un peu. Maintenant si on compare l'albanais, étrangement cela donne c'est-à-dire « maintenant donne-toi ». Drôle de ressemblance avec 3000 ans d'écart et la même signification de la phrase sans aucun changement. En ce qui concerne Homer et son récit de la guerre de Troyes, son récit est appelé « ode », c'est-à-dire un chant, car Homer chantait l'histoire de cette guerre auprès du roi. Aujourd'hui cette pratique de l'ode est restée chez les Albanais avec l'ode qui a gardé le nom et identifie la pièce où sont chantées les histoires du peuple par des chansons avec la lutte appelées en Albanais « Chifteli » en portant le plis, ce qui nous rappelle l'ode d'Homer chanté dans la cour du roi avec une lyre. Alors voilà, c'est la fin de cette première partie concernant les Illyriens. Je vous invite à me suivre et à bientôt avec une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et éventuellement.